Quand j'ai écrit cette lettre au monde musulman, ce qui m'a paru tout à fait spectaculaire à travers la lecture, c'est qu'en effet, je conduis là dans cette lettre une critique à double front, critique d'une situation de crise du côté du monde musulman, critique d'une situation de crise de civilisation aussi très profonde du côté occidental, mais l'ironie, c'est que les musulmans, dans leur majorité, ont beaucoup aimé ma critique de l'Occident, beaucoup d'Occidentaux, et notamment des intellectuels occidentaux, je me souviens d'un papier de Luc Ferry dans le Figaro sur mon bouquin, ont beaucoup aimé ma critique de l'islam, mais des deux côtés, la capacité d'autocritique est la chose la moins partagée. Et là, il y a quelque chose de symptomatique aussi d'un échec, en tout cas d'une difficulté de la fraternité, parce que ce sont deux civilisations qui, à toutes les échelles, soit l'échelle macro-géopolitique, ont tendance à s'accuser mutuellement de tous les maux, les uns sont accusés d'archaïsme, les autres sont accusés d'être toujours des colonialistes invétérés. À l'échelle de la société française, chacun joue à la victime, être victime de l'autre, c'est le grand sport à la mode, donc les musulmans sont victimes de l'islamo-fobéi française, les français considèrent, enfin, pas tous, évidemment, un certain nombre de français se laissent séduire par le discours, notamment du Front National, selon lequel l'islam serait le responsable de tout un ensemble de nos maux, mais quant à la capacité de s'interroger sur soi, alors là, hélas, elle est trop absente dans nos sociétés. – Sous-titrage FR –